Bonjour à tous, je suis hyper contente de vous retrouver dans cette vidéo et merci de continuer à me tenir compagnie. Dans cette nouvelle vidéo, on sait début de la semaine, nous voulons tout simplement rappeler les matchs qui se sont joués le week-end dernier. Ici, au Reply démocratique du Congo, mais aussi en Europe précisément, en Espagne, où la Liga continue avec les FC Barcelone et les Real Madrid. Le tout puissant Mazembe, le seul club congolais qui était resté en compétition africaine, a été disqualifié le samedi dernier en affrontant les Rajah de Casablanca pour l'écart de finale manche-retour. Le tout puissant Mazembe qui avait déjà perdu sur les scores de début à 0 à l'allée au Maroc, il fallait remonter la pente avec au moins des buts pour espérer une quelqu'un de qualification, chose qui n'a pas été faite pour les Corbeaux et ils se sont disqualifiés malgré leur seul but marqué à la 68ème minute. Jackson Muleka qui, à partir de la 43ème minute, a manqué son pénalty face à face aux gardiens du Maroc. C'est ce qui a valu la disqualification au club Louchois. Cette sortie de la compétition a aboutu au limosage du coach du tout puissant Mazembe. Panfil Miyao qui est remplacé par son adjoint, il n'était pas son adjoint mais il était plutôt le directeur sportif du tout puissant Mazembe. Selon un communiqué du club qui circule sur les réseaux sociaux sur la toile, le communiqué indique qu'Panfil Miyao n'est pas écarté du groupe, n'est pas écarté définitivement du tout puissant Mazembe, il est plutôt envoyé en France par les propres moyens du club pour s'y perfectionner et il pourra revenir plus tard pour réintégrer le club et continuer à donner ses services au tout puissant Mazembe. Les dossiers Ben Malango, vous êtes nombreux à me poser de questions Univox. Je l'avais déjà précisé qu'Eben Malango a écopé d'une amende financière qu'il doit au tout puissant Mazembe mais il est reconnu aussi par cette même commission de justice de la FIFA en tant que joueur de Rajat de Casablanca. Il doit la somme de 296 996 euros au tout puissant Mazembe. Rien n'est lui ôté, il reste et demeure joueur du Rajat de Casablanca. En Europe, en Espagne précisément, où la Liga continue, 27e journée de la Liga, l'FC Barcelone a affronté Real Valladolid. C'était le samedi, le samedi soir. Les matchs très compliqués entre les deux parties, le Valladolid qui a dominé toute la rencontre, qui a manqué pourtant à concrétiser ses occasions pour pouvoir remporter la rencontre face au FC Barcelone. Ce que j'ai pu déplorer dans différentes vidéos précédentes, c'est cette action de Valladolid, une erreur au niveau de la surface des réparations qui s'est commise et la VAR va rappeler l'arbitre après 15 minutes pour raccorder les pénaltys au FC Barcelone. En tout cas, moi je dirais que c'est un cadeau, ce n'est pas un but ou une action qui a mérité la sanction pour donner les pénaltys au FC Barcelone. En tout cas, c'est pitoyable. Ça, c'est abusé aux lois du football. Le Real Madrid, par contre, a sombré hier parce qu'il a été reçu par Betty Séville. Il a sombré, il a perdu sur les scores des débuts à 1. Le Real Madrid qui revient en deuxième position, il n'est plus leader, il revient en deuxième position du classement provisoire de la Liga. Moi, ce que j'ai déploré, c'est manque d'intensité, manque d'imposition du système des jeux. C'était trop à l'air du côté du Real Madrid. Et en tout cas, la victoire de Betty Séville a été méritée et bravo au Betty Séville. Déjà, je vous annonce que c'est la reprise des quarts des finales face retour de la Champions League de l'UFA. C'est pour demain. Liverpool qui va affronter Atletico de Madrid. Et aussi Paris Saint-Germain qui va affronter Dortmund en huis clos. En huis clos, ça, c'est la Fédération française de football qui l'a annoncé. Ça sera très, très compliqué pour les hommes de Thomas Tourelle qui, pourtant, apprécient jouer face à son public pour espérer se qualifier. Alors, ça se transforme en cauchemar parce que ça va se jouer en huis clos. Et nous espérons que les Parisiens vont faire mieux avec un Neymar. En tout cas, il n'est pas confiant. Il n'est pas confiant avec Kylian Mbappé. En tout cas, je ne sais pas sur qui compter du côté de Paris Saint-Germain. Pourtant, Hollande est en forme, totalement en forme du côté des Dortmund. Et nous espérons que ça va être très chaud pour ces deux rencontres. Et on va y revenir certainement demain ou mercredi soir. Mercredi matin plutôt pour analyser ces deux affiches de demain. Allez, bonne journée à tous.